Il n'y a pas d'époque aussi mystérieuse et controversée que celle où les pharaons égyptiens étaient à leur apogée. Il y a bien longtemps, l'Égypte était considérée comme l'un des plus grands centres du monde antique. Nous avons découvert de nombreux secrets sur cette période oubliée, mais de nombreuses questions restent sans réponse et de nombreux cas étranges ne sont toujours pas résolus. On pense que les anciens égyptiens avaient probablement accès à des technologies et à des phénomènes mystiques qui échappent aux générations modernes depuis des décennies. Par exemple, certaines personnes pensent que les anciens égyptiens avaient trouvé un moyen de communiquer avec les morts, les dieux ou les anges. En vérité, la véritable histoire de l'Égypte ancienne n'est rien de plus qu'un mystère à l'époque moderne. Cependant, certaines des découvertes génétiques récentes pourraient aider à élucider ce moment oublié de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de plus près aux mystères et aux découvertes de l'Égypte ancienne pour tenter de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé il y a tant d'années. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez dans les parages jusqu'à la fin pour entendre quelque chose de vraiment bizarre dont je vous garantis que vous n'avez jamais entendu parler auparavant. Une découverte macabre C'est en 1915 qu'un groupe d'archéologues américains a fait une découverte étonnante qui allait dévoiler de nombreux secrets de l'Égypte ancienne. Ils étaient en train de fouiller un site près du village de Der Albersha. En fouillant la zone, ils ont réussi à trouver une tombe cachée qui semblait avoir été scellée depuis plus de 4000 ans. Il leur a fallu un certain temps pour rentrer dans la chambre funéraire mais ils ont fini par y pénétrer pour découvrir qu'elle avait appartenu à un gouverneur influent nommé Djehug Tinakt ainsi qu'à sa femme. Cependant, même s'ils ont réussi à découvrir un lieu de sépulture très spécial, il ne restait pratiquement rien à l'intérieur. A l'époque de l'Égypte ancienne, il était courant que ceux qui enterraient des membres influents de la société ajoutent de l'or, des bijoux et d'autres objets de valeur au corps momifiés de ces personnes. Dans ce cas, il n'y avait aucun objet de valeur à trouver. Les enquêteurs n'ont pas mis longtemps à comprendre que la tombe avait été pillée plusieurs années auparavant. Nous ne savons pas exactement comment les voleurs ont réussi à accéder à la chambre funéraire mais ils ont pris tout ce qui avait de la valeur et ont même profané le corps de l'ancien gouverneur. Une fois dans la tombe, les voleurs ont enlevé la tête du gouverneur et jeté son corps dans un coin de la pièce. Ils ont ensuite exposé sa tête donnant l'impression qu'il veillait sur sa tombe dans l'au-delà ce qui a effrayé les archéologues lorsqu'ils sont entrés dans la pièce. Il semble que ce vol ait été commis il y a des milliers d'années, probablement à l'époque où le gouverneur a été enterré. Après avoir dévalisé le site, ils ont tenté de mettre le feu à la pièce mais le feu s'est éteint très rapidement. Au final, ils ont emporté des millions de dollars en or et en bijoux et n'ont laissé derrière eux que le corps meurtri du gouverneur et son crâne. Lorsque les chercheurs ont sorti pour la première fois le corps du gouverneur de la tombe, ils n'étaient plus sûrs que le crâne lui appartenait ou appartenait à son ancienne femme. Tous les muscles et les tissus s'étaient décomposés avec le temps, laissant derrière eux très peu d'indices sur lesquels travailler. Au final, nous ne savons pas vraiment à qui appartenait ce crâne. Mais les chercheurs pensent qu'ils peuvent supposer sans risque qu'il appartenait au gouverneur lui-même car il n'y aurait probablement aucune raison pour eux de détruire le corps de sa femme. Les chercheurs ont fait de leur mieux pour confirmer cette hypothèse, mais avec les preuves ADN qu'ils ont recueillies, ils n'ont pas pu faire grand-chose pour confirmer l'identité de ce crâne inconnu. Le corps avait été enterré dans le désert brûlant pendant des milliers et des milliers d'années, ce qui signifie que l'ADN qu'ils ont réussi à découvrir aurait été fortement dégradé à ce stade. Les chercheurs ont donc fait la seule chose qu'ils savaient faire. Ils ont remis leurs preuves au FBI et lui ont demandé son aide. Le FBI intervient A vrai dire, le FBI ne savait pas ce qu'il pouvait faire avec les preuves qui lui avaient été données. Jusqu'à présent, il n'avait jamais essayé de résoudre une affaire aussi ancienne. Il n'avait pas nécessairement les compétences nécessaires pour aider dans une affaire comme celle-ci. Cependant, ils sont prêts à faire de leur mieux pour essayer d'aller au fond des choses afin que les archéologues puissent obtenir les réponses qu'ils cherchaient. Ce n'est que plus de 100 ans plus tard, en 2018, que le FBI a annoncé qu'il avait finalement dévoilé suffisamment d'informations sur le crâne pour pouvoir déterminer s'il était masculin ou féminin. Ce qu'ils ont fini par faire, c'est retirer l'une des molaires du crâne, puis sonder la dent et extraire une petite quantité d'ADN. L'ADN était encore très dégradé, mais ils ont réussi à récupérer suffisamment d'informations sur l'ancien gouverneur pour déterminer que ce crâne lui appartenait bien et non à sa femme. Cependant, l'affaire n'a pas été résolue aussi facilement. En fait, cela n'a fait que soulever de nouvelles questions. Les chercheurs voulaient maintenant savoir si le FBI pouvait déterminer d'où venaient les anciens Égyptiens et à quoi ressemblaient leurs profils génétiques il y a tant d'années. Cela a soulevé un débat controversé pour de nombreux chercheurs, mais les enquêteurs voulaient faire de leur mieux pour révéler autant d'informations que possible. Après tout cela, cela faisait plus de 100 ans qu'ils travaillaient sur cette affaire. Alors, pourquoi s'arrêter maintenant ? Anciens ancêtres égyptiens Après avoir réussi à reconstituer le profil génétique de l'ancien gouverneur, les chercheurs ont lentement commencé à révéler des informations très intéressantes sur sa génétique. Ils ont appris que, contrairement à la croyance populaire, il n'était pas né d'ancêtres nord-africains. Au contraire, il est né d'une combinaison d'ancêtres nord-africains et eurasiens, ce qui signifie que certaines des personnes qui vivaient dans l'Égypte ancienne ont pu t'immigrer depuis l'Europe ou l'Asie. Avant cette découverte, il était largement admis que la majorité des personnes ayant vécu dans l'Égypte ancienne avaient passé la majeure partie de leur vie en Afrique. Mais cette découverte a ouvert un tout nouveau monde de possibilités lorsqu'on a examiné la lignée ancestrale de nombreux pharaons et gens du peuple qui ont été mis au jour dans l'Égypte ancienne ces dernières années. À ce stade, de nombreux chercheurs avaient commencé à soupçonner qu'un grand nombre de souverains ayant dirigé l'Égypte ancienne pouvaient en fait s'y être installés depuis l'Europe. Cette idée a été étayée par un projet de recherche à grande échelle mené par une équipe d'archéologues allemands. Cette équipe avait réussi à collecter environ 166 échantillons d'os provenant de 151 momies. En utilisant ces échantillons, ils ont pu reconstituer avec succès le profil génétique d'environ 90 personnes. De plus, ils ont réussi à révéler tous les détails de la vie et du code génétique de trois de ces personnes. Ce qui leur a permis d'avoir un aperçu parfait de la façon dont ces personnes ont pu être construites, de leur apparence et de leur origine. On pourrait voir cela comme un test moderne de type 23andMe, un test génétique, un test génétique qui permet de connaître son patrimoine familial, ainsi que les problèmes médicaux auxquels on peut être prédisposé. Après avoir reconstitué l'ADN de ces personnes, ils ont confirmé que très peu d'entre elles avaient en fait vécu toute leur vie en Afrique du Nord. Au contraire, la quasi-totalité d'entre eux s'étaient installées en Égypte ancienne après avoir vécu au Moyen-Orient, en Anatolie ou en Méditerranée orientale. En revanche, la plupart des personnes qui vivent aujourd'hui en Égypte sont nées au sud du désert du Sahara ou du moins leurs ancêtres l'étaient. Ce qui rend la chose encore plus intéressante, c'est que les chercheurs n'ont jamais été en mesure de trouver l'ADN sur aucune des momies qu'ils ont déterrées au cours des 100 dernières années qui permettraient de relier définitivement ces personnes à l'Afrique du Nord. Au contraire, elles descendent toutes d'une personne qui aurait vécu en Europe à l'origine. En gardant cela à l'esprit et en sachant que la plupart des habitants de l'Égypte actuelle sont issus de familles vivantes au sud du Sahara, que s'est-il passé pour que tant de personnes fuient l'Égypte il y a si longtemps ? Pensez-y de cette façon. Si les anciens Égyptiens avaient des liens avec des régions comme l'Europe et l'Asie, pourquoi les Égyptiens modernes n'auraient-ils pas le même héritage ? Cela signifie que la plupart des Égyptiens modernes n'ont aucun lien historique avec la région, mais qu'ils se sont probablement installés dans la région des milliers d'années plus tard, après son abandon par les premiers Égyptiens. Interprétation historique Cette recherche devient encore plus intéressante si l'on considère l'époque à laquelle les corps ont été examinés par les enquêteurs. Sur les 90 échantillons prélevés sur des momies et des ossements, tous présentaient un profil génétique presque identique. Cela signifie que toutes ces personnes seraient nées d'un très petit nombre d'ancêtres qui auraient tous grandi et vécu dans des régions similaires. Parmi les momies testées, toutes avaient exclusivement des liens avec l'Europe et l'Asie, ainsi que quelques marqueurs errants indiquant qu'elles vivaient en Afrique du Nord. Mais ces résultats étaient prévisibles, l'Égypte étant située en Afrique du Nord. Les dates de ces corps représentent un intervalle total d'environ 1300 ans. Ce qui signifie que, pendant toutes ces années, les Égyptiens n'ont pas procréé avec des personnes d'autres régions ou d'autres patrimoines. Au contraire, ils restaient au sein d'une communauté relativement restreinte et se mariaient qu'avec leur père immédiat. On pense qu'il s'agissait probablement d'une décision culturelle. Il est fort probable que les gens de cette époque auraient été mal vus et potentiellement exilés s'ils avaient eu un enfant avec quelqu'un qui n'était pas d'origine égyptienne authentique. Cela aurait été très similaire aux croyances culturelles qui existaient dans des années plus récentes, dans lesquelles beaucoup de gens pensaient que les Caucasiens ne devaient pas procréer avec des Afro-Américains ou que les Asiatiques ne devaient pas procréer avec d'autres ethnies que les Asiatiques. De nos jours, l'idée d'un héritage interracial n'est pas à prendre à la légère. Cependant, à l'époque, il y avait des normes sociales strictes à respecter sous peine d'être exilés de sa ville ou de son village, ou pire encore. Certains chercheurs pensent que la raison pour laquelle les Égyptiens de l'Antiquité avaient un patrimoine génétique si différent de celui de leurs homologues modernes pourraient être très simples. Il est possible qu'à mesure que l'Empire de l'Égypte ancienne commençait à s'affaiblir, les gens aient tout simplement commencé à partir à la recherche de meilleures opportunités. Comme les ressources commençaient à s'épuiser, beaucoup de gens ont commencé à dépendre du commerce à longue distance pour survivre. Certains ont peut-être simplement décidé de se rapprocher des destinations commerciales les plus populaires pour gagner du temps et réduire leurs dépenses. Rien de tout cela n'est sûr, mais c'est une hypothèse solide qui a été avancée par plusieurs chercheurs. Akhenaton était-il extraterrestre ? Avec tout cela à l'esprit, nous devons nous pencher sur un ancien dirigeant égyptien connu sous le nom d'Akhenaton. Nombreux sont ceux qui pensent que cet homme serait issu d'une lignée bien différente de celle des autres souverains égyptiens de l'époque. Cependant, si les constructions sociales de l'Égypte ancienne étaient aussi strictes que le suggèrent ces informations génétiques, cela serait presque impossible. La raison pour laquelle de nombreuses personnes pensent qu'il venait d'ailleurs est que les représentations de son règne qui ont été découvertes dans les hiéroglyphes sont très différentes de celles des autres pharaons de la même période. Par exemple, Akhenaton est souvent représenté avec un visage très rond et de longs appendices. Il a également des seins beaucoup plus gros que les autres pharaons, même s'il s'agit indubitablement d'un homme. Ses représentations de lui sont universelles et il a été représenté exactement de la même manière par de nombreux artistes différents. Certains chercheurs pensaient à l'origine qu'il souffrait d'une maladie génétique rare, le syndrome de Marfan, qui aurait pu être à l'origine de son apparence inhabituelle. Cependant, lorsque les chercheurs ont déterré son squelette plusieurs années plus tard, ils n'ont trouvé aucune indication qu'il avait été affecté par ce trouble ni par aucun autre trouble génétique. Cela a conduit de nombreuses personnes à penser qu'il pouvait venir d'une autre planète. Après tout, de nombreux hiéroglyphes de l'époque de l'Égypte ancienne semblaient représenter les Égyptiens en train de côtoyer des extraterrestres, des anges ou des dieux. Nous ne pouvons pas être sûrs de ce que ces illustrations représentent. Mais beaucoup de gens pensent qu'elles constituent une preuve indéniable que les anciens Égyptiens étaient autrefois fréquemment visités par des êtres qui n'étaient pas de notre planète. Bien entendu, cette hypothèse est hautement improbable, mais elle ne peut être définitivement réfutée. La vérité est que nous ne savons pas d'où Akhenaton a pu venir. Mais il semble peu probable qu'il soit venu d'ailleurs que de la communauté égyptienne antique. Dans cette optique, son apparence bizarre restera à jamais inexpliquée et non résolue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Faites-nous part de vos théories sur l'Égypte ancienne ainsi que de ce qui, selon vous, a causé l'étrange apparition d'Akhenaton. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres superbes vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !